... Nous sommes tous ici pour pouvoir demander un rendez-vous au préfet des Hautes-Alpes par rapport aux travaux qui sont en cours de réalisation. Eh bien, approchez-vous ! Approchez-vous, approchez-vous ! Par rapport aux travaux qui sont en cours sur les lignes très haute tension, en aérien, pour la haute durance. Je vais parler plus fort. Nous sommes tous ici réunis pour demander un rendez-vous à monsieur le préfet des Hautes-Alpes afin que nous puissions sursoir aux travaux qui ont cours actuellement pour les lignes très haute tension en aérien dans la haute durance. En premier lieu, et pour commencer, nous souhaiterions une minute de silence en mémoire des arbres abattus au champ du déshonneur ! Merci ! Bravo ! Applaudissements Applaudissements ... ... Merci bien ! Nous laisserons les beaux hanches au pied du monument aux morts en mémoire de ces arbres abattus au champ du déshonneur ! Donc si vous voulez maintenant, c'est un tour de parole impromptu ! Et Alice, si je veux bien... Vas-y Alice ! Allez ! Je n'ai pas beaucoup de voix... Oui... Il s'était... On fait encore moins de voix... Nous sommes rassemblés ici pour rencontrer le préfet des Hautes-Alpes que nous avons convoqué en ce lieu date et heure. Sous prétexte d'état d'urgence, il nous est interdit de manifester et nous sommes soumis à une pression des forces de l'ordre. Nous rappelons que depuis le début de son combat contre le projet de RTE, concernant les lignes à très haute tension, jamais aucun acte de violence physique et verbale n'a été commis envers qui que ce soit. Monsieur le préfet, sachez qui nous sommes. Nous sommes une force humaine constituée d'individus, d'âges et de sensibilités différentes, de collectifs, d'associations, d'élus et de syndicats professionnels. Nous sommes une force de contestation et de proposition pour l'avenir de notre territoire et de nos enfants. Nous sommes contre ce projet en l'état car il n'est pas d'utilité publique. En effet, ce projet n'a pas respecté la démocratie lors de l'enquête publique. Ce projet surdimensionné ne présente aucune cohérence énergétique avec les différents programmes entrepris pour la transition énergétique. Ce projet passe au-dessus de toutes les lois et réserves environnementales. Ce projet nuit à l'activité économique touristique de notre région. Ce projet présente un risque sanitaire pour les habitants. Ce projet, enfin, ne répond à aucune cohérence territoriale en démangeant la vallée de la Haute-Durance au profit d'autres vallées. Ainsi, notre opposition reste légitime, déterminée et totale. Nous réitérons notre demande d'arrêt immédiat des travaux en cours et un réexamen du projet. Les lignes THT n'ont pas ce qu'on part. Applaudissements Tout à l'heure, nous avons été abordés par madame la capitaine de police qui est venue voir ce qu'on avait l'intention, une fois de plus, de faire. Mais on l'a rassuré qu'on allait être très pacifistes et qu'on n'allait pas encombrer les rues parce que sinon il faut qu'il coupe la circulation. Voilà. Et puis, nous lui avons demandé de faire passer un message au préfet, c'est-à-dire nous donner un rendez-vous et arrêter le chantier. Elle est revenue un petit peu après pour nous dire que monsieur le préfet acceptait de rentrer dans un processus de dialogue avec nous mais à condition qu'on n'aille plus sur les chantiers. Donc, on lui a dit qu'on n'était pas d'accord avec ça et donc, elle est en train de rapporter, je pense qu'elle va revenir. Mais voilà, on en est là. Mais votre réaction fait penser que vous nous soutenez dans notre démarche. Merci. Applaudissements Jean-Marc. Bon, je ne rajouterais pas grand-chose, si ce n'est que... Chut ! On dit souvent que les murs ont des oreilles, mais on a l'impression qu'ici, c'est les oreilles qui ont des murs. Donc, ce qu'on souhaite, c'est être entendu. Ça fait longtemps que l'Iron Durand demande à être reçu comme monsieur le préfet. Et de toute façon, notre association continuera son combat au niveau juridique puisqu'il est bien avancé. Nous avons un des trois recours qui est passé du Conseil d'État devant le Conseil constitutionnel pour faire annuler certains articles du Code de l'Énergie. Non, mais... Le verdict devrait tomber dans moins de deux mois maintenant. Et l'Europe est en cours puisqu'on a eu des échanges. On fait une combinaison. Donc, c'est une partie du combat, une partie seulement. Et votre présence ici, c'est merci à tous d'être là pour le soutien. Ah oui, c'est parti. On va se mobiliser. On va se mobiliser. Donc, si vous voulez, on peut rester encore ensemble pendant quelque temps, le temps de voir les propositions de monsieur le préfet puisqu'il va y avoir une réponse à nos réactions par rapport à ce que propose le préfet. Et on peut passer un par un devant le monument aux morts pour démettre les restes de nos arbres qui ont été abattus en toute inégalité. On verra ça au Conseil d'État plus tard. Et on retrouve, on se reste ici. Si il y en a qui veulent parler. Si la parole est bien entendu ouverte. Si quelqu'un veut venir ici pour s'exprimer et proposer des choses, il n'y a aucun problème. Si parmi vous, des personnes veulent s'exprimer, autrement, on peut aussi faire des groupes et pouvoir s'exprimer dans les groupes. Par les regroupes. Konan? Qu'est-ce que j'ai créé? Toi! Sous-titrage ST' 501